Bonjour à tous, c'est Robert87000, j'espère que vous allez tous très très bien. Et oui, j'ai mis évidemment l'hymne national d'Espagne, tout simplement, parce qu'on va parler dans cet épisode de la Fourier Rora, qui va avoir vraiment un impact par rapport à la Chorwant, comme ça a pu être le cas par rapport à la Norwein Spring, où les joueurs du championnat de Norvège avaient pris un prix très élevé, comme ça a été le cas de temps en temps, par exemple, si on pense à la Saint-Patrick, où tous les joueurs irlandais avaient pris pas mal. Là, vu que c'est pas encore commencé, ça va commencer que dans 6 heures, je vous propose de commencer déjà à essayer d'investir. Donc le but est simple, il suffit d'avoir 18 joueurs avec la nationalité espagnole. Donc je vous ai fait juste un petit tableau pour pouvoir vous aider. Donc je vous le mets, je ferme ça, l'hymne national, on va le cacher aussi, je sais pas si vous voyez, là. Bon, voilà, en tout cas c'est ça que je voulais vous montrer. Donc les joueurs pour moi qui vont être très intéressants pour faire de la Chorwant, évidemment, là je vous ai enlevé les joueurs Boost, les joueurs Man of the Match, mais évidemment qui vont être intéressants également dedans. Donc Iniesta, évidemment, avec son 89 de Général, déjà qu'on arrive à le trouver, son prix va forcément augmenter. Sergio Ramos, bon ben là, ça dépend, des fois il est en haut et en bas de sa forchette de prix, ça va dépendre sur quelle console vous êtes. Là, les forchettes de prix sont celles de PC et d'Xbox One, je crois. David Silva, donc David Silva, évidemment, déjà qui marche très bien à l'heure actuelle. Xavi, Diego Costa, Ravi Martinez, Sergio Busquets, Serge Fabregas, Xabi Alonso, Sandy Cazorla, Piqué, Rezus Navas, Negredo, Pedro, Borja, Coquet, Gabi, Fernando Torres. Et on peut même rajouter un petit Thiago Josebi, voilà, une liste de 48 joueurs espagnols sur lesquels il va falloir faire de l'achat en vente pendant une semaine, là. Ça va durer, je pense, jusqu'à lundi prochain, comme ça avait été le cas, là, sur les deux dernières fois avec les joueurs d'Italie et les joueurs qui font partie du championnat de Norvège. Je pense qu'il faut vraiment miser un maximum sur ces joueurs-là parce qu'on voit que les joueurs du championnat de Norvège avaient pris énormément de valeur. D'ailleurs, je pense que si vous ciblez ces joueurs-là, que vous en achetez un maximum avant ce soir, là, et que vous les revendez à partir de ce soir, demain, et ainsi de suite, vous allez vous faire des couilles en or. Donc là, moi, j'ai à peu près, je crois, 200... Allez, là, j'ai 140 000 crédits disponibles. Oui, j'ai fait pas mal d'achats en vente, donc j'en ai que 140 000 de disponibles et je dois avoir à peu près 140 000 en investissement. Donc là, je vais essayer d'acheter les 140 000 crédits. Je vais acheter du Iniesta, du Sergio Ramos, du David Silva. Je vais essayer de les acheter au plus bas prix, évidemment. Je vais faire soit de la tech bourrin, soit de l'enchaire. Je vais essayer de les acheter au plus bas prix et je vais essayer de suivre l'évolution du prix. Mais je pense que vraiment, c'est un très bon moyen. Ça commence que dans 6 heures. C'est maintenant qu'il faut les acheter. Essayez d'acheter avant que ça commence. Donc là, si vous voyez ma vidéo, je sais pas, il est 17 heures, pensez bien à essayer d'investir très rapidement avant que ça commence. Du moment que ça va commencer, il y a plein de gens qui ne vont pas l'anticiper et qui vont vouloir acheter leur joueur espagnol. Là, au final, quand la compétition a déjà commencé, le prix est déjà très élevé. Et donc, je vous conseille plutôt de ne pas attendre et de tout de suite investir, d'acheter un maximum. Et ensuite, toute la semaine, faire de la tech bourrin parce que, évidemment, de la tech bourrin, c'est sur le type de joueur, comme on en discutait hier. Quand son prix va avoir augmenté, forcément, il y a des joueurs qui vont les avoir achetés moins cher. On va dire que s'il va, il va passer peut-être à 6 000 ou 6 500 quasiment au haut de sa fourchette de prix. Et il n'était qu'à 4 000. Il y a plein de joueurs qui vont l'avoir acheté pendant le week-end à 4 000. Et ils vont le remettre à 4 000 ou à 4 500 en se disant, je vais bien en couillonner un, sans regarder son réel prix. Et vous, vous allez pouvoir l'acheter et faire 2 000 crédits de bénéfice. C'est comme ça que c'est intéressant à la tech bourrin. Quand le prix des joueurs augmente, grâce à un effet un peu de levier, soit ça fait partie de l'ato, soit le joueur est man of the match. Là, c'est juste qu'on va pouvoir jouer dans un tournoi avec et avec pas mal de crédits à la clé. Et les tournois comme ça sont toujours très attractifs au niveau des crédits. Parce que gagner 10 000 crédits en seulement 4 matchs, comme je vous ai déjà dit, c'est comme si vous étiez en première division, voire même mieux. Parce qu'en général, en première division, je crois que c'est 20 000 crédits. Et il faut quand même, en général, se donner à fond pour pouvoir les remporter. Là, le niveau est moyen, 10 000 crédits, des packs or rares. Ça vous permet d'avoir des contrats au lieu de pouvoir, devoir investir. Vraiment plutôt intéressant. Donc là, tablé sur ces joueurs-là, je vous mets la liste dans la description comme ça, vous l'aurez. Je pense que ça peut être plutôt quelque chose d'intéressant. Au niveau achat-revente, ça faisait longtemps que ce n'était pas aussi intéressant. En tout cas, je ne m'étais pas penché dessus réellement. Là, j'ai vraiment repris le coup. Et donc, j'espère qu'en tout cas, que vous allez faire comme moi, investir un maximum sur les espagnols et vous faire un max de crédit. Et c'était Robert87000 pour une vidéo assez courte. Je vous dis à bientôt.